hello and welcome back to loulou la cutie's fan ok j'espère que vous allez bien aujourd'hui la vidéo va être rearranging my closet so vous connaissez toute ma garde-robe propre parce que je vais vous montrer ma garde-robe salle so yes let's go so comme d'habitude on va faire un tour ok la première chose qu'on voit c'est mon sapin je vais vous expliquer après ce que je veux faire il y a ma garde-robe mon walk-in closet j'ai mon tapis qui est dirty like j'ai tous les papiers cadeaux qu'il faut que je jette avec les brefs j'ai mon cadeau ça c'est ma mère qui elle est venue dans ma garde-robe puis look look at what she's done puis elle me dit oh oui ta chambre va propre donc c'est ça oh my god ok ça c'est ma garde-robe ce que vous n'avez jamais vu attends je vais faire de la place pour pouvoir ouvrir l'autre porte là c'est le l'autre partie de la garde-robe la porte je vais pas s'ouvrir so yes ok et après j'ai des vêtements ici parce que j'arrivais pas ouvrir la porte j'arrive pas à mettre mes vêtements sales dans mon truc de vêtements sales genre pis ça ressemble à ça là j'ai mes bottes d'hiver j'ai mes chaussures pis c'est pas mal ça yeah so first thing first j'enlève tous les ornements toutes les guirlandes de mon sapin parce que je garde mon sapin fait que je fais juste arranger les branches pis ça c'est tous les sacs à main que j'ai oh my god like pis ça c'est ma face après avoir vu tout l'espace que j'avais like what fait que là ce que je suis en train de faire c'est vraiment simple je mets tous les sacs que j'utilise pas dans les sacs que j'aime vraiment beaucoup pour les comme rembourrer parce que j'ai beaucoup d'espace mais comme il n'y a pas beaucoup de sacs que j'utilise fait que j'ai trouvé que c'était une bonne manière ça c'est des sacs au cas où fait que je vais juste mettre les sacs dans les sacs pour rembourrer les sacs lol pis d'après Pinterest ben c'est beau quand on met les sacs de différentes manières ce que j'ai essayé de faire ici en plus des chaussures ok next moi je suis vraiment satisienne ok next je vais arranger mes vêtements je vais réarranger mes vêtements parce que I don't like this je veux que ça soit carré so let's go donc dans le fond le but ok c'est vraiment de pas avoir de vêtements qui ressortent de la ligne de ponderie donc ce que j'ai fait c'est vraiment simple j'ai replacé les cintres de la manière qu'ils sont censés être comme vraiment droits j'ai rentré ma main entre chaque vêtement comme ça ils ont de l'espace comme chacun a son espace pis chacun est droit il n'y a rien de penché par la suite je me suis attaquée en dessous de mes vêtements j'ai plein de boîtes pis c'est des boîtes que je garde mes chaussures d'été en été je fais les changes je mets mes chaussures d'hiver pis je vais mettre mes chaussures d'été dehors mais c'est ça ça ressemble à ça moi j'aime vraiment faire ça euh puis ensuite pour mes chaussures ce que j'ai fait j'ai fait exactement la même chose j'ai juste replacé pour qu'ils soient droits puis euh comme j'avais des sacs à main qui restaient j'avais pas trop où les mettre je me suis dit pourquoi pas les mettre avec mes chaussures donc c'est ce que vous me voyez faire ici tu sais j'essaye de remettre les sacs avec les chaussures that's it that's about it donc enjoy je sais où le mettre oh my god je vais juste mettre les manteaux dans la garde-robe d'été ok pis je vais placer ça en quelque part en haut euh pis on se revoit demain ben pour moi demain pour vous dans quelques secondes s'ouvre à demain ok guys on est jour 2 et ma chambre ressemblant s'entend ok ben comme vous l'avez vu hier j'avais fini cette partie pis ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans ma garde-robe genre en dessous c'est tout ça ici pis là je vais juste les arranger je vais les remettre en dessous pis je vais m'attaquer aux vêtements pis ensuite en haut comme vous pouvez le voir je fais pas grand chose la seule chose que je fais c'est vraiment de replacer mes trucs c'est vraiment simple c'est parce que ma garde-robe ou ma chambre est quand même presque toujours propre donc ce qu'on va faire ici c'est vraiment euh je replace les affaires je mets mes vêtements sale dehors ben mes draps sale à l'extérieur dans mon dans l'endroit où je lave mes vêtements pis euh je fais juste replacer réaménager ma garde-robe euh je fais presque tout le temps les mêmes affaires donc c'est pour ça que j'ai pas été plus deep I'm sorry about that mais si vous voulez avoir des tips ou quoi que ce soit par rapport au rangement ou euh je sais pas peu importe euh vous pouvez me dire je vais vous faire d'autres vidéos pis euh c'est ça mais moi j'ai vraiment aimé pis euh yeah hope you enjoy euh next step pour moi ça va vraiment être de nettoyer chaque item qu'il y a dans ma garde-robe avant que l'été arrive donc je vais faire un gros lavage avec chaque chaussure chaque drap euh chaque vêtement je vais tout laver parce que j'aime ça repartir fraîche donc ce que je fais ici c'est vraiment de passer le balai d'or et par la suite ce que je vais faire une petite surprise que vous êtes censés avoir mais avant euh j'aimerais juste vous remercier d'avoir regardé ma vidéo de toujours revenir pis euh de participer de like de commenter ou même de m'envoyer des messages privés sur instagram so thank you guys et euh j'espère que vous avez aimer la vidéo la see you next Friday euh c'est ça c'est pas mal tout pis la surprise que vous attendez c'est Tu es prêt ! Comme vous le connaissez, je esprit toujours !